A présent, nous allons parler de la récente visite du MNLA au Parlement européen de Strasbourg pour, dit-on, légitimer leur projet auprès des députés européens, cités sans compter avec des parlementaires maliens et de membres de la diaspora malienne. Face aux arguments avancés par ceux qui soutiennent l'indivisibilité de notre pays, les rebelles n'ont pas fait le poids. Comment s'est déroulé le débat sur la situation dans le nord du Mali ? Pour en parler, Boubacar Touré s'est entretenu au téléphone avec Mme Konaté Oumou, présidente de l'Association malienne d'entraide et de solidarité. Suivons ensemble. Il y a des députés européens qui ont essayé de faire une tentative de reconnaissance du mouvement indépendantiste. Donc une fois que nous on attendu ça, on a essayé d'aller pour protester contre ça à Strasbourg. Nous, on était cinq, deux parties civiles, cinq députés maliens qui sont rentrés dans le Parlement, mais d'ailleurs, il y avait presque une centaine de personnes de Maliens venues de toute l'Europe pour protester. Dites-nous, au cours de ce débat au Parlement européen, quels ont été les arguments avancés par vous et les députés maliens présents à cette conférence-là ? Les députés maliens présents à cette conférence ont avancé l'argument comme quoi le Mali est indivisible et que tous les Maliens sont pareils. Par exemple, M. Aghazari, qui est député vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, a donné un exemple comme quoi Moussa Aghazari est son fils. Même qu'il est maintenant du côté des rebelles, il est son fils, donc chez nous, le Mali reste indivisible. C'est ce qu'on a essayé d'avancer et les députés européens qui étaient là, ils ont bien compris ce qu'on a voulu dire et apparemment le débat a été de notre côté. Au fait, M. Alfonsi voulait que les députés européens verts soient carrément du côté de Mélina, c'est qu'ils ont essayé d'avancer. Donc nous aussi, on avait notre député qui était là, M. Aghazari, qui a bien défendu, qui a dit à essayer de sortir les événements d'Aguilor, qu'ils n'ont pas voulu les laisser bien s'exprimer parce qu'on ne lui donnait que deux minutes. Mais avec tout ça, on a essayé de défendre vraiment bien. Finalement, on peut dire que le député, à l'initiative de cette conférence, sort de ce débat encore très isolé, fragilisé. Très, très fragilisé. Nous, on est sortis victorieux parce que M. Alfonsi, tellement qu'il n'a pas été écouté, parce qu'on a trouvé que M. le député malien, premier vice de l'Assemblée nationale, avait déjà fait un briefing auprès des autres députés européens qui ont boycotté cette conférence dans la salle. Il y avait plus de 30 chaises parlementaires qui étaient vides. Donc les députés qui étaient dans la salle ont vraiment parlé. On a eu des députés européens qui ont bien défendu la cause du Mali et qu'on peut même dire qu'ils connaissent mieux le Mali, un peu plus que les Maliens. Donc M. Alfonsi a été tellement humilié. Il est sorti de la salle sans dire au revoir à qui que ce soit, même à ses invités. Si je vous comprends bien, le projet de ces rebelles-là ne passera pas en Europe. Il ne passera pas en Europe tant qu'on est là parce qu'on est sur le pied. Tout il passe, on passe. Soit nous, on passe en précieux, soit ils sont derrière nous. Nous, maintenant, on est dans les médias, nous, toujours, parce qu'un peu les Européens, c'est un peu dans le conflit. Ils sont un peu flous. Les gens ne savent pas bien la réalité. Donc il faut qu'on soit sur le terrain pour les expliquer ce qui se passe au Mali. Voilà, c'était là le témoignage de Mme Konaté Oumou, présidente de l'Association malienne d'intraide et de solidarité.